Et on va prendre quelques grandes inspirations, grandes expirations. Tout commence par une séance de relaxation. Une mise en condition pour ces six candidats au recrutement qui vont ensuite se mettre en scène. Et à tout hasard, est-ce que les dépassions poilues, ça vous dérange ? Moi, en général, j'ai rencontré très peu de patients poilues. Quelques minutes d'une scénette improvisée. Une façon pour le candidat de dédramatiser l'instant et pour le recruteur de mieux cerner les personnalités. Le candidat peut se présenter naturellement et vivre en même plan que nous l'évolution de l'entretien en laissant tomber le stress et en nous faisant découvrir sa personnalité et non ses compétences. C'est ce que nous recherchons actuellement chez les candidats. Voilà, j'arrive à marcher en arrière. Et ce pouvoir, voilà, il arrive à me voir certaines personnes de temps en temps. Au tout départ, on n'est pas à l'aise, on n'est pas des plus à l'aise et on se laisse prendre au jeu par la suite et cela va de mieux en mieux jusqu'à prendre du plaisir à jouer des pièces de théâtre. Une méthode innovante et une première pour Ingram Micro qui cherche à recruter huit CDI dans le secteur de l'informatique. Des commerciaux aux profils très variés. On écoute et on découvre les gens pour l'instant. Donc oui, effectivement, peut-être en disant du leadership chez un tel, de l'esprit d'équipe, des idées, de la spontanéité. Donc c'est ces choses-là qu'on peut relever. J'espère que ça ne vous a pas mis en difficulté. Une première expérience théâtrale plutôt réussie pour ces candidats au recrutement. Dans quelques jours, ils sauront s'ils ont convaincu et s'ils sont embauchés. Sous-titrage Société Radio-Canada